... Avec le système du réseau 4S, c'est-à-dire nous surveillons, nous cherchons en réalité avec des laboratoires qui nous font la confirmation comme l'Institut Pasteur, comme l'IRESF, comme également le laboratoire régional de centres publics de Thiers. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, nous avons dans des sites sentinels, c'est-à-dire que c'est des sites que nous avons choisis pour chercher la maladie. Donc nous cherchons la maladie, quand on trouve un cas de malade, nous la traitons. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement le Sénégal. Nous sommes aujourd'hui, quand même, si j'étais un militaire, j'aurais pu dire dans un cadre des opérations. Aujourd'hui, la sous-région est embrasée par la dengue, par le choléra, qu'on surveille comme du lait sur du feu, mais également, nous avons la dengue, le choléra, nous avons toutes les zones agro-vuloses, comme la fièvre jaune. Il y a cela, un an, on avait la fièvre jaune en zone orientale. Nous avons aujourd'hui l'écart de Kuchingunya. Et plus ou moins, nous avons terminé déjà avec l'écart de Prime-Congo. Donc, pour le moment, nous disons que la situation est maîtrisée. Mais encore une fois, nous voulons rappeler que nous devons continuer l'engagement, la détermination qu'on avait dans la prévention, comme le Sénégal était debout comme un seul homme devant la COVID-19. C'est des maladies dans les dix années à venir, à cause peut-être des changements climatiques, à cause de tous les problèmes qu'on a sur le plan environnemental, qui peuvent revenir et revenir avec force. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas que la maladie revienne, ce qui est important, c'est de ne pas être surpris. Je pense que le Sénégal ne sera pas surpris. C'est ça qui est important. Donc, je vais au-delà de tout cela, EPS et tout. Donc, ce que je voulais dire à Mme la DGES, c'est de continuer dans cette lancée. Les hôpitaux, c'est important, mais c'est réellement, M. le Directeur Général de la Santé, Mme la Directeur Générale d'Action Sociale, qui est aujourd'hui empêchée et qui a ses collaborateurs ici, la promotion. Nous, nous croyons à la prévention, à la promotion de la santé, vraiment avec un accent particulier au niveau de la communauté, avec les acteurs communautaires, vous savez l'importance que le Président accorde au BADNUGOR, mais également à tous les réunions communautaires, à tous les acteurs communautaires. En tout cas, merci. Nous, nous pensons que nous sommes plus ou moins fins prêts, pour ne pas dire que nous sommes vraiment prêts. C'est bon, M. le Président. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada